Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du dernier set par rapport à la première vague de set par rapport à Black Panther ou Wakanda Forever. Après, je ne sais pas si on aura le droit à d'autres sets, mais peut-être sont en forme Infinity Saga et tout ça plus tard. Mais là, ce dernier set, c'est le Sunbird de Shuri, donc le 76211, ou alors en anglais Shuri Sunbird, donc en vrai, ça revient pareil. Donc ce set-là, il est au prix de 50€ chez LEGO. Après, vous pouvez le trouver en promo comme d'hab. Et du coup, il y a 355 pièces pour assembler ce magnifique vaisseau aux couleurs et au style du Wakanda. Donc franchement, j'ai kiffé. Comme près de chaque véhicule du Wakanda, j'ai vraiment tout apprécié depuis la première apparition de Black Panther dans Captain America Civil War. Et après, du coup, vous avez quatre figurines. Donc bon, malheureusement, deux qui sont pas exclusives, mais deux autres exclusives. Donc on va dire que c'est un bon compromis avec la Shuri et que ce costume est un peu bizarre. Après, on a Nakia, exclusive à cette là. Mais bon, ce que je trouve dommage, vous verrez tout à l'heure, c'est pas la bonne coupe de cheveux. Là, ils ont réutilisé la rétro de 2018 par rapport au premier film Black Panther. Après, on a Iron Earth marque 1. Et vous pouvez retrouver la marque 2, du coup, sur la guerre sur l'eau. Donc le bateau du Wakanda, le plus gros 7, si on veut, de la vague. Et après, on a Atouma. Donc lui aussi, le retour après le 30 de Namor où il y est aussi dedans. Donc voilà. Donc bon, là, vous avez la boîte qui est plutôt sympa. Et après, comme d'habitude, une petite mise en scène. Et là, j'aime bien parce que ça fait en même temps un rappel de la bataille sur le pont. Mais en même temps, la bataille quand tous ceux de Talocan attaquent le navire et tout, par rapport au machin de Vibranium et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Le voici. Donc là, bon, je vais juste prendre Chouris en mode pour montrer un peu la taille du truc. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi gros. Donc bon, il faut quand même de nouveau prévoir pas mal de place sur une étagère et tout si vous voulez mettre en display tous les 7. Parce que bon, lui, vous pouvez après, enfin, je vais relever Chouris avec la disposition des ailes et tout. Par exemple, rapprocher ça. Parce que ça, c'est sur les petits Boil Jones. Donc c'est pas mal. Et par exemple, je ne sais pas, remettre ça à plat. Bon, après, ça ne fait pas beau. Mais sur une étagère, en fait, il passerait à plat comme ça. Mais après, bon, il y a pas mal de possibilités, en fait, pour exposer ce modèle et enfin de fonctionnalités avec les ailes que je trouve vraiment pas mal. Après, j'aime beaucoup ces deux pièces, on va dire les hélices, un peu en mode réacteur de l'héliporteur du Chille, mais en mode Wakanda, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien les couleurs aussi, du coup noir, violet, bleu clair, du coup, pour ça. Les quelques stickers, donc on en a un ici. Deux de chaque côté là. Bah là, sur toute la longueur. Quelques-uns sur les petits ailes à l'arrière aussi ici. Encore du violet avec les pièces, en fait, qu'ils utilisent en général pour les garages qu'on peut lever comme ça. Mais là, en violet, donc c'est pas mal. Vous en avez un de chaque côté. Bon, après, donc là, vous avez un drôle de mécanisme pour les ailerons. Vous avez le réacteur arrière aussi, qui est pas mal. Donc là, tout le violet qui ressort. Donc ça, c'est cool. Et après, bon, ça, c'est tout sur les trucs un peu à bonne joindre technique. Comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais bon, ça ressort plutôt pas mal. Et après, bah moi, je trouve qu'on le reconnaît bien par rapport au film. Un vaisseau, du coup, quand même assez important dans le film. Ils l'utilisent quand même souvent. Tout comme ça, bon, j'espère. Enfin, pour l'avoir, il faut l'avoir acheté en 2018. Mais le vaisseau royal, le faucon royal et le Royal Talon Fighter Attack, c'était un set plutôt pas mal qu'ils auraient utilisé dans le film. Même pour l'enterrement avec l'attraction, en fait, du cercueil de Black Panther et après de Ramanda. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup les vaisseaux du Wakanda. Donc lui, franchement, il en fait partie. Il est très sympa. De belles couleurs et tout. Vous avez les petits studs shooters aussi à l'avant. Là, vous avez la possibilité de mettre à l'intérieur Chouris. Après, on a un petit sticker violet ici pour guider le vaisseau. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et franchement, il a de la gueule. Il a, bon, trois sachets pour l'assemblée, mais ça va. Il y a quand même pas mal de pièces, des techniques intéressantes. Donc franchement, bon, après, voilà. Ça, c'est une vague qui peut être pas mal. Bon, je compte pas, du coup, le petit labo dedans, puisque c'est plus par rapport à Black Panther, tout comme le buste. Mais franchement, c'est une bonne vague de set Black Panther Wakanda Forever. Et maintenant, on va s'intéresser aux figurines. Donc là, en première figurine, du coup, on retrouve Atouma. Donc voilà, bon, c'est dommage parce qu'on le retrouve également dans le set La Guerre... Enfin, le trône de Namor, pardon. Et je trouve, bon, pour un peu différencier et avoir plus de figurines, on aurait pu avoir, je sais pas, Namora. On va dire les deux personnes principales avec Namor à ses côtés. Ça aurait pu être pas mal. Mais bon, ça reste une très belle figurine. Et pour ceux qui veulent pas acheter, par exemple, le trône de Namor, vous pouvez la voir dans le Sunbird. Voilà, donc j'adore le moulage du casque et les détails sur toute la figurine. Ensuite, on y retrouve de nouveau, donc là aussi, un peu dommage, cette tenue par rapport à Chouris. Donc bon, je... Enfin, moi, je l'ai pas vue dans le film. Donc je pense que ça, c'est Lego qui a fait un costume, on va dire, semi Black Panther, semi Chouris violet. Mais j'aurais bien voulu le costume quand elle va chercher Riri, Williams, OMIT et tout, ça aurait pu être sympa. Mais bon, ça reste une très belle figurine quand même. Beaucoup de détails. On doit dire que sur ces 7 Black Panther, ils ont mis le paquet au niveau des figurines. Tout comme là, la première apparition, du coup, de Nakia, donc exclusive à ce 7-là. Le seul truc dommage, c'est pas la bonne coupe de cheveux. Mais là, pareil, niveau détail sur le torse, le dos, les jambes, manquerait plus que les bras et elle serait vraiment complètement détaillée. Et les deux expressions de visage, je trouve, de cette figurine est vraiment très bien. Avec tous les petits détails de peinture en style Wakanda et tout. Enfin, franchement, j'adore cette figurine. Et on lui retrouve en accessoire les petits anneaux qu'elle utilise presque tout le temps comme arme et qu'elle est bien badass avec. Et ensuite, on trouve, du coup, la première apparition de la marque 1, du coup, du costume de Iron Earth de Riri Williams. Donc voilà, donc là, pareil, cette figurine, ils ont mis le paquet, elle est vraiment incroyable, je trouve. Je pense que c'est peut-être même la figurine préférée de ce 7-là. Tellement de détails. Bon, elle ressemble un petit peu, on va dire, à la marque 1 d'Iron Man, mais de très loin quand même. Mais j'aime beaucoup être le réacteur au milieu, tous les détails, les fils de partout. Franchement, très sympa. Et les deux expressions de visage, pareil. Donc, on a eu vraiment des belles figurines. Donc, pour moi, bon, c'est un super 7 quand même. Peut-être un peu cher, mais bon, il y a quand même pas mal de figurines. Je trouve que c'est étonnant pour un 7 à 50 balles avec deux exclusives et tout, qui est vraiment cool. Donc, voilà. Et puis, pour ceux qui ont apprécié les films, je pense que ça reste quand même une très bonne vague. Très content qu'il y ait quand même pas mal de 7. Enfin, du coup, les trois, on les voit dans le film. Donc, ça vaut le coup quand même, parce qu'on a eu certaines vagues. Des fois, où l'ego avait quelques libertés, où ils avaient fait un peu n'importe quoi, où ça n'avait pas vraiment de lien. Ou alors qu'on le voyait deux secondes. Je pense notamment au Queen Jet dans Endgame, qu'on voit deux secondes dans la nuit, quand elle va chercher Hawkeye au Ronin, si vous voulez, je ne sais plus où, là. Et qu'on voit deux secondes. Bon, qu'il reste un magnifique 7, mais on ne le voit pas beaucoup. Donc, voilà. Donc, moi, franchement, j'ai kiffé 7 avec de belles figurines, une bonne technique de construction. Aussi pour le petit Sunbird. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous intéresse, il y a aussi la review du plus de Black Panther. Le labo de Shurik, c'est Junior qui va arriver. Mais aussi du Trône de Namor. Et également de la guerre sur l'eau, de la bataille finale, on va dire, de Black Panther Wakanda Forever. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À faire un tour dans la description pour Twitter, Instagram, TikTok. À lâcher un petit like, à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle review sur la chaîne. Allez, salut, salut. Sous-titrage ST' 501.